Là on joue ici, Blanc capture, et on reprend derrière. Snapback. Suivant. Alors, deux libertés chacun. Alors vous voyez ici 45 secondes qui défilent. Donc deux libertés chacun, Noir joue en premier, donc il prend ici, Blanc-Noir tient une liberté, on capture. Simple, pour le moment. Ici, la forme en 4. En plus, Telegraph Go qui a fait des speedruns sur des Tsume Go, il les résout, ça en accélère un peu, et du coup il résout rapidement des Tsume Go. Ça me donne envie de peut-être continuer de faire des 15Q, 10Q ici, sur ce site, et en fait les résoudre, et ensuite à la fin quand on a fait 10, vous voyez ça remet les 10, t'as réussi celui-là, t'as raté celui-là, les reprendre une fois que je les ai résolus, et expliquer le cheminement de ma pensée par exemple. Ça, ça peut être intéressant. De faire une vidéo comme ça, tranquille. La trade est dégueu en général, mais on comprend vite fait de quoi il s'agit. Ouais, mais là en soi, on comprend vite fait qu'est-ce qu'il faut faire aussi. On a... Ok. Si on joue ici, blanc peut venir là. Nos pierres sont mortes. Si on joue ici, blanc peut venir là. Nos pierres sont mortes. Donc on doit faire Atari. Blanc fuit. Sauf qu'il est encore en Atari. Et on capture. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? Pro-Ri, deux groupes blancs. On peut couper. On coupe. Et là, le gros blanc ici, est-ce qu'il pourra vivre plus tard ? On peut faire un truc qu'on fait nous-mêmes ? Ok. Tac. Tac. Blanc pourra... Hum. Est-ce qu'il peut vivre comme ça ? Là, il y a Seki. Bon, je sais que ça fait pas partie du Tsumego, mais tant qu'à faire. S'il est en retard dans la partie, il peut s'amuser à faire un coup pour essayer de vivre à tout prix. Il devra donner quelque chose. Et c'est à peu près tout. Il peut pas vivre ici. Il peut pas vivre ici. Sur à 100%. Ok. On coupe. Fin du Tsumego. Alors ici, ben, Atari, là, quand Blanc répond, on capture. Bloqué par le coin. Hop là. C'est pas mal. Ici, on a deux libertés. Contre deux libertés. On retire une liberté. Et Blanc, quand il vient ici, en fait, on capture. Faut que ça va. J'espère que ça me les compte pas faux quand je fais ça. Ils disent qu'on peut traduire ici. Hop. Est-ce que ça traduit vraiment ? Après, si ça me grille mon temps à chaque fois. Ouais, ça fait pas grand-chose. Ici, si on fait Atari ici, ce qui semble le plus intuitif, Blanc connect, et finalement, on peut plus en faire. Il y a un snapback, par contre. Quand on vient ici, Tac. Blanc capture. Et du coup, en capturant, il se retire une liberté. On peut recapturer derrière. Hop. Suivant. Même principe ici. Si on vient faire Atari ici, Blanc s'y protège, là. On peut capturer. Alors qu'il va capturer une autre pierre. Sauf que maintenant, quand on met Atari ici, s'il protège ces quatre pierres ici, en protégeant, il sera en Atari avec toutes ces pierres ici, les quatre, cinq, six, sept. Et on capturerait tout. Donc là, en mettant Atari ici, il est obligé de capturer celle-ci. Et on peut prendre les quatre. Ce qui est déjà très bien. Suivant. Donc ça noire encore. Le premier intuition, c'est connexion et séparation. Donc ici, on voit, il y a deux groupes blancs. On peut séparer. On sépare. Qu'est-ce qu'il se passe si l'on sépare ? Blanc ne peut plus bouger. On a deux libertés. Et blanc a 16 groupes. On en a que deux. S'il vient en B1 ensuite, il se met en Atari et on capture. Et s'il vient en D1 ensuite, il se met en Atari et on capture. Donc voilà. Il peut rien faire. Et c'est fini. Ok. Ok, ok. On va passer 13 Q. 13 Q. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Blanc a deux libertés. Et nous, trois. On pourrait se dire, tout va bien, on peut jouer ailleurs. Le problème, c'est que quand Blanc revient en T19, il se fait un œil. Souvent, on dit que dans une course au liberté, dans un Séméaï, à l'œil contre pas d'œil, l'œil gagne. Donc, il vaut mieux venir retirer une liberté. Voilà. Il ne pourra plus faire son œil ici. Et maintenant, c'est du 3 contre 3. Donc, on pousse et on vient capturer. Ici, si on avait joué ailleurs, Blanc pouvait venir là. On ne peut pas avancer, donc on est obligé de reculer ici. On l'envient ici. Et on ne peut plus aller en R19. Si on y va, on est capturé. Donc, on ne peut pas faire ça. On va de ce côté. Mais dans ce cas, Blanc peut revenir là. Il a deux libertés. Donc, on est obligé de descendre ici et il capture tout. Donc, on se fait avoir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'être après Blanc, ça ? On peut se dire, bon, on va de ce côté. On ne touche pas ici. Et ça va revenir à la même chose à peu près. Blanc vient ici. Si on connecte, on se fait capturer. Au maximum, on peut obtenir cette pierre, quoi. Mais c'est une maigre compensation. Hop. Ici, noir. Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit que Blanc a potentiellement trois groupes. Celui-ci, qui a déjà deux yeux. Celui-ci, qui a l'air assez abîmé par trois pierres. Et c'est deux pierres isolées. Donc, la cible, ça a vraiment l'air d'être ces pierres-là. Pourquoi ? On peut compter les libertés. À ce groupe-là, il a combien de libertés à Blanc ? Il en a une, deux, trois. Et celui-ci, il en a combien ? Une, deux. Ça a l'air d'être le plus faible, donc celui plus facilement attaquable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on joue ici, on retire une liberté à Blanc, mais on sort une également à cette pierre. On n'a plus qu'une seule liberté avec les deux pierres, ici. Donc, on se fait capturer. Ah merde, j'ai perdu plus le temps. Il faudrait que j'explique après, en fait, peut-être. Ou alors plus vite. J'en tire juste le chauffage. J'ai perdu par le temps. Bon, ici, il faut que je pousse là, et quand Blanc protège, on capture tout. Merde, j'ai un faux, du coup. Tac. Ici, petit problème pour Noir, c'est le mode groupe, encore une fois. Ici, ces trois pierres ne sont pas directement connectées à cette pierre-là. C'est pas connecté en diagonale. Et, idem pour celle-ci. Donc, il faut protéger nos points de coupe, qui sont en S17 et en R18. Une bonne manière de faire ça, c'est la double gueule de tigre. Là, maintenant, si Blanc vient ici, si Blanc vient ici, on capture. Si Blanc vient ici, on capture. Donc, les deux coupes sont protéées. C'est ça que j'aurais dû faire avec l'autre, c'est le résoudre et ensuite expliquer pourquoi. Pour être sûr de ne pas perdre par le temps. Donc, je vais faire ça, je vais le résoudre et après, j'explique. Donc, ici, on vient là. Tac. Pourquoi ? Parce que Noir ne peut pas aller là, le suicide est interdit au jeu de go. On se retire notre dernière liberté, on n'a plus aucune. Si on capture ces pierres, ce n'est pas très bon parce que Blanc peut revenir ici. On n'a plus qu'une seule liberté avec tout ça. Si on protège, on se fait capturer. Donc, on ne fait pas ça. Et du coup, en général, on dit qu'on commence avec les libertés extérieures. Donc, on pousse en R19 la liberté de sous-groupe et là, quand Blanc vient ici, on peut capturer. Et comme on a vu, si Blanc capture celle-ci qui la met en Atari, il y a une sorte de snapback de prise en retour parce qu'on capture, mais on se retire cette liberté-là. En fait, on y joint et on revient. Hop, suivant. Alors, Noir. Voilà. Alors, ici, déjà, si on joue ce coup ou celui-ci, Blanc peut connecter ses positions. Donc déjà, ce premier coup est à peu près évident. Il faut séparer les pierres blanches. Ensuite, Blanc, il n'a plus que deux libertés. Et Noir, trois. Donc normalement, il n'y a aucun moyen pour Blanc de gagner. Donc ici, dans le scénario, il a été ici. Bien sûr, il ne faut pas séparer en haut 19. Encore une fois, il faut commencer par les libertés extérieures. Donc on vient de ce côté. Et Blanc, connectant, on capture tout. Au maximum, il peut sauver cette pierre en menaçant de connecter en haut 19. Donc on revient là. Et Blanc, elle sentait. On va dire. Et s'il va de l'autre côté ici, donc il commence par l'extérieur, ce qui est bien aussi, d'ailleurs. Noir, combler à l'extérieur et on capture. Mais la séquence est un peu moins bien parce que Blanc, un jour, devra protéger cette pierre. Mais s'il le fait maintenant, il est goté. Il perd l'initiative. Ensuite, à Noir. Pourquoi ? Parce que si on vient ici et que Blanc ne défend pas sa pierre ici mais vient là, on capture, mais cette forme-là, c'est un co. Donc on tue par co. Sauf que si on ne tue pas, si on ne gagne pas ce co, c'est nous qui mourrons avec toutes nos pierres. Quand Blanc, tac, tac, on dit une menace, Noir répond, Blanc revient et Atarisse autour de ses pierres. Noir ne peut pas défendre sinon on se fait capturer le tout. Donc, on fait Atari de ce côté, on attaque les deux pierres qui n'ont que deux libertés, qui ont l'air séparées au reste et si Blanc défend, connecte ces pierres. Ces quatre pierres-là n'ont plus qu'une seule liberté et on capture le tout. Je ne sais pas si ça vous va des explications comme ça ou si vous préférez que je les fasse comme ça rapidement et qu'on passe à des niveaux plus compliqués. N'hésitez pas à me dire. Hop. Alors, ici. Touk, touk, touk. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il va faire du Just Go après. Spoiler alert. Ah ouais ? J'ai... Il y avait marqué Just Go ? Ah bon ? Où ça ? J'avais marqué Just Go ? Ça ne m'a pas lancé ? Ça a montré le jeu. Ah bon ? Mais c'est pas lancé pourtant. Bref. Steam n'est pas allumé ni rien. What ? Peut-être. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand on aurait vu ça. parce que ce n'est pas lancé du tout. Ici. Donc, on a envie de protéger nos pierres. Sauf que si on protège ces deux pierres, qui ne sont pas si importantes du coup, forcément. Si on protège, blanc peut capturer... J'allais dire blanc peut aller en T-19. Oui, ça marche, mais blanc peut aller en T-18 et capturer le tout. Donc, on joue ici. Pourquoi ? Pour dire, je fais un œil en S-19 et un œil en T-18. Effectivement, blanc peut capturer, mais noir peut recapturer direct. Pourquoi est-ce qu'il peut recapturer direct ? On me dit souvent, oui, j'ai souvent vu avec des débutants qui étaient, je ne comprends pas, je croyais qu'on ne pouvait pas recapturer direct. Ah oui, on ne peut pas recapturer direct quand c'est une séquence identique. Ici, on avait deux pierres noires, maintenant plus qu'une. Donc là, une séquence n'est pas identique. On peut faire ça. Et quand blanc refait Atari sur cette pierre, on protège et on a bien nos deux yeux. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Tac. Alors, on voit que les pierres blanches sont séparées. Elles sont attaquées, celles-ci, par des pierres noires. On voit que ces pierres-là, encore une fois, une, deux, trois, quatre, cinq libertés. Et celles-ci, une, deux. Bon, à progrès, c'est ça qu'il faut attaquer. Même visuellement, de toute manière, on voit que c'est ça qui est plus enfermé. Et il y a deux manières de faire Atari, comme il y a deux libertés. Si on fait ici, en fait, on met notre propre pierre en Atari, donc ce fait capturer. Et même si on revient là plus tard, blanc capture ça. Et ces pierres-là ont une, deux libertés. Sauf qu'on peut ne jouer ni là, c'est un suicide, ni là, c'est un suicide. Blanc est connecté, c'est sûr, il est tranquille. Et avec l'autre possibilité, si on joue là, blanc, la seule liberté qu'il a, c'est ici, mais s'il fut là, c'est sur le bord, et il se fait capturer le tout. Donc ça ne marche pas. Alors, ici, c'est un peu spécial, noir ne peut pas jouer ici. Donc déjà, on voit que les pierres blanches n'ont que deux libertés, encore une fois. Noir ne peut pas jouer là, c'est un suicide. Donc c'est interdit. Si on vient ici, pour être solide, enfermé, le problème, c'est qu'on ne retire pas une de ces deux libertés. Et quand blanc vient là, on capture cette pierre certes, mais blanc capture ces trois pierres, finalement, il y a quatre libertés. Et on ne pourra pas venir ici, facilement. Donc c'est une erreur. Ici, en jouant là, blanc, il ne peut pas résister. Parce que, en venant ici, on capture, comme on a vu. Mais, même s'il capture cette pierre pour essayer de regagner les libertés, il retire sa propre liberté ici. Il en gagne une, mais il en perd une. Donc on peut prendre en snap, back. Ce qui fait que blanc ne peut faire que ceci pour essayer de connecter un peu ses pierres en centé. Snap backer. T'as vu ? C'est les pires ceux-là. Hop. Donc. Euh. Non, je ne suis pas réfléchi. Oh là là. Oups. Je n'ai pas réfléchi. Ah, c'était fini. On n'a pas du tout réfléchi. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On sort ici, là ? Oui, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comme quoi, Trescue ? Ouh. Donc là, on sort ici parce que nos pierres sont en Atari, tout simplement. mais on ne peut pas sortir on ne peut pas aller en derrière. On ne peut pas sortir ici parce que Atari, par l'extérieur, encore une fois, on s'enfuit, on se fait capturer. Par contre, c'est où qu'on peut faire ? Euh. Comment on vient au début ? Par contre, si on fuit ici, si blanc nous pousse, on sort. Et finalement, c'est ces pierres blanches-là qui vont être attaquées. et s'il nous met Atari de ce côté, hop, Atari sur ces deux pierres et il ne peut plus fuir. Tac, tac. Donc tout se passe bien. Voilà. On va passer 12 Q. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de groupes séparés. Ces pierres noires sont assez fragiles, elles n'ont que deux libertés. Ces pierres blanches sont assez fragiles, elles n'ont que deux libertés. Ces pierres noires-là n'ont que deux libertés et ces quatre pierres blanches n'ont que deux libertés. Donc vraiment, c'est bien que ce soit noir du jeu en premier parce qu'il y a un combat assez complexe. Et enfin, le bon coup, c'est ici. Pourquoi ? Snap back, encore une fois. Hop. L'explication. Tac. Si noir fait Atari ici, une des deux possibilités de Atari, blanc capture, se fait un œil et noir ne peut plus bouger parce que s'il vient ici, il retire une de ces deux libertés et se fait capturer. S'il vient ici, pareil, donc il ne peut plus bouger. Le problème, c'est que s'il fait par l'extérieur maintenant, blanc revient là et peut capturer. Donc il vivra avec ces pierres. Même blanc, en fait, peut tout simplement protéger ici d'abord et noir ne peut pas fuir, en fait, pour garder ces pierres-là. Donc noir doit faire l'autre Atari et ici, quand blanc capture, noir capture tout et s'il connecte ici, noir capture, tout simplement. On passe sur un. Hop. Alors ici, ce qu'on voit, c'est, il y a un nom à ça, en japonais, j'ai oublié le nom. Noir n'a qu'une seule liberté et blanc en a deux. Donc à priori, c'est fichu. Mais, en fait, dans ce genre de forme, quand on arrive à produire cette forme de Tetris un peu, Ishi no Shita, merci. Ouais, ok. Chaque fois que je le vois, je comprends ce que c'est, mais je suis incapable de le redire derrière. Ici, quand noir joue là, en fait, il impose à blanc de le capturer. Et là, noir, il n'a plus qu'une seule liberté encore, et blanc, il n'en a plus qu'une seule. Donc blanc, il est obligé de capturer. Mais noir a créé une sorte de tas chez blanc, qui fait qu'il n'a plus que deux libertés. Noir fait attaille ici, et si blanc recule, dans sa seule liberté possible, il ne connecte pas, il est acculé sur le bord, et noir capture tout. Donc ça, on le croise assez souvent dans des Tsumégo. C'est souvent pas le premier coup, c'est ça qui rend compliqué la lecture, parce que il y a d'abord 4-5 coups dans la séquence, et ensuite, il peut y avoir ça. Ce qui rend les Tsumégo assez compliqué, parce que là, il se voit facilement, mais après, des atarri, ou des captures, c'est plus délicat. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ok. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on voit, encore une fois, cette pierre noire, même si elle est sur le point de se faire capturer, elle sépare les deux positions blanches. Donc ces deux pierres blanches n'ont que deux libertés, et ces pierres blanches n'ont que deux libertés également. Si on fait cet atarri sur ces pierres blanches, on se fait capturer ici, on ne peut plus bouger. Si on va ici, on se fait capturer, si on va ici, on se fait capturer, si on va ici, c'est interdit, c'est insuscité. D'accord. Si on va ici, blanc capture, même situation. Si on va ici, blanc capture, suicide, et ici, si on va là, on se fait capturer, et inversement. Donc on ne peut plus bouger. Et si on vient ici, capture, même situation. A chaque fois, blanc, il s'en sort avec le même coup. Souvent, le point vital est partagé. Donc noir descend, et ici, on remarque que si blanc fait atari sur ces deux pierres de ce côté, il se retire lui-même une liberté et se fait capturer. Donc ces pierres-là seront mortes parce qu'il n'y a aucun œil. Il pourrait y en avoir un, mais on se retire une liberté et on se fait capturer. Donc ça, ça va. Et si on fait atari de l'autre côté, même problème, on n'avait que deux libertés, donc on se fait capturer. Et si on ne bouge pas, si on fait, déjà si on fait celui-là, ça retire une liberté, on se fait capturer. Et si on ne bouge pas, noir a tout le loisir de venir nous retirer l'avant-dernière liberté pour capturer plus tard. Donc ces pierres sont toutes mortes. Le blanc ne peut plus bouger. Je me rappelle d'un tomégo géant de 125 coups où il y avait 8 Ishi no Shita dedans. Ok, sympa. Sympa, sympa. 125 coups, c'est une partie de goût ou quoi ? Sur 13, 13, quoi. C'est le suivant. Alors, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, on regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Ces trois pierres-là sont en forme d'angle vide, comme celle-ci d'ailleurs, et souvent, c'est synonyme de faiblesse dans la forme. Un angle vide, en fait, le problème d'un angle vide, c'est souvent quand on apprend aux joueurs à jouer. Si on regarde ça, combien de libertés ont ces trois pierres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Mais si on fait, mince, comme ça, combien de libertés ont ces trois pierres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une de moins. Donc c'est moins efficace, c'est plus lent comme déplacement. donc c'est en général compter comme une mauvaise forme. Comme d'ailleurs, on dit souvent, imaginons, je veux ce coin un peu, je fais ça. C'est très solide, mais voilà, j'aurai ce coin. Si on le fait, ça, on a plus que 4 points à la place de 6, et ça semble encore plus loin. Donc il y a pas mal de raisons qui font que c'est une mauvaise forme. Merci pour le follow, Yoak ou Loak. Je sais pas si c'est un I majuscule ou un L. Et l'alerte passe derrière, désolé. Comment on va faire ? Il faut qu'elle soit devant. Tac. Ça va être mieux comme ça. Et je te la rejoue. Non ? Ça apparaît pas ? Si, c'est bon. Cool. Et merci pour le follow, en tout cas. J'espère que les explications soient assez claires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il devait s'emmerder et à m'émuse. Non, un Tsuméko qui est fait par un pro pour Noël. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc ici, on veut attaquer la forme assez faible. Ce qu'il y a, c'est que si on joue C3, c'est un suicide. C'est interdit. On n'a pas le droit de jouer ici. Donc, il ne reste plus qu'un choix. C'est de venir ici. Blanc protège son groupe. Et là, on voit tout le pâté, il n'a que deux libertés. On le pousse en retirant la liberté sur l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'autre liberté, on peut, théoriquement, on ne se met pas, ce n'est pas un coup interdit parce que ce n'est pas un suicide. Mais, Blanc peut capturer. Et c'est compliqué. Donc, on commence par l'extérieur, là où on est fort. Et Blanc, s'il sauve ses pierres, on capture le tout. Et s'il vient ici, on capture le tout. Donc, c'est fini. Hop. Bonsoir, Nikoko. Et merci pour le... T'avais fait la dernière fois, t'avais fait une dédicace. Merci pour la dédicace de la dernière fois. Je t'en ferai une tout à l'heure, du coup. Je ne sais plus comment on fait ça. On va gentiment me rappeler, je pense. Oh, génial. Ouais, il est toujours là, lui. Hop. Alors, sur celui-ci. Bon, j'imagine, voilà. Là, c'est le principe simple. Ici, on sépare les deux positions de Blanc. Et si on n'y joue pas, Blanc sépare nos deux positions en menaçant de connecter. Donc, c'est un point assez important. Tout simplement. Donc, hop, on vient ici. C'est le même principe, encore une fois. Si on vient ici, Blanc, il ne peut plus couper les trois formations de Noir. S'il vient ici, Noir le pousse vers le bord, le pousse, il capture. Donc, cette coupe-là, n'existe pas. Les pierres noires sont virtuellement connectées. Et si Blanc vient de ce côté, Noir bloque, et ensuite quoi ? On ne peut plus faire grand-chose. Avec ces deux pierres, on a deux libertés. Celle-ci, elle en a trois. Et ces trois-là, elles en ont une, deux, trois. Donc, même en jouant en premier, les pierres blanches sont mortes. Donc, toutes les pierres noires sont connectées. Si Noir n'y joue pas, Blanc peut venir lui-même ici, capture cette pierre, parce que si Blanc fuit, ou si Noir fuit, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, il capture cette pierre-là, mais par la même occasion, capture les pierres du coin, qui ne pourront pas faire deux yeux. Imaginons, on descend là, on essaye de faire deux yeux dans le coin, bah, ça ne marche pas très bien. Ici, on peut tuer, même tous les coups tuent en fait. Je crois qu'on n'est même pas obligé de rajouter, parce que si Noir joue en premier, on peut aller là, ce qui ne va pas se passer au tout. Et ensuite, on va là. Noir protège, et on vient ici. Et la forme est morte. Hop. Avec plaisir, t'inquiète pas, pour me faire une dédicace, t'inquiète. Monsieur, on fera ça. On fera ça, on fera ça. Crow va me dire, comment on fait ? J'ai oublié. Hop. Et au pire, les gens, Nico, et Crow d'ailleurs, les deux streament du go également. Je pense que la plupart les connaissent, mais n'hésitez pas à cliquer sur leur pseudo là. Ils streament aussi du go assez régulièrement. Et d'autres choses, pour Crow en tout cas, Nico Code, je ne sais pas trop. Encore une question de connexion ou pas. On voit ces pierres noires se commencent à être pas mal enfermées dans le coin. Par quel chemin elles peuvent s'échapper ? Ah, probably, plus par ici. Là, c'est déjà touché. Donc on vient ici. On se rapproche de notre pierre en M17. Hop. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On voit que les pierres blanches ici n'ont plus que 3 libertés. Et les pierres noires ici n'ont plus que 3 libertés. Donc c'est le premier qui réduit les libertés à l'adversaire qui gagne. De premier augure à premier augure, ça a l'air compliqué parce qu'il y a déjà une pierre blanche dead. Mais il y a des petites techniques. On vient ici. On fait Atari. Atari. On bloque là. Et ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on vient ici, Blanc est obligé de venir là. Déjà, il n'a plus que 2 libertés contre 3. Donc, il doit s'en rajouter. Quand il vient ici, déjà, s'il vient de l'autre côté, c'est une mauvaise décision parce qu'il pousse Noir par ici ce qui retire une autre liberté et Blanc est mort. Alors que s'il va de l'autre côté, on pourrait se dire si Noir protège sa pierre, il connecte, il a 4 libertés. Noir en a 3. Même si on jouait comme ça, imaginons, Blanc capture et c'est fini. Donc, il y a un problème. Mais Noir ici, grâce à cette pierre en R14, peut venir en O14. Et les pierres sont en Atari. Donc, plus qu'une seule liberté ici. Le seul choix, c'est de capturer. On revient mettre Atari sur toutes ces pierres. On protège et on bloque par ici. Et là, c'est une sorte de grand guetta. une grande prise en fil. Blanc ne peut plus bouger, il n'a plus que 2 libertés. S'il vient ici, Noir bloque, plus qu'une seule liberté. Blanc fuit, toujours plus qu'une seule liberté. Il se fait capturer. Mais si Blanc vient par ici, on le bloque. Et s'il fuit, on capture tout. On ne capture rien. Hop. Alors. Alors. En toute franchise, il me l'a dit, je ne m'en souviens plus, MDR. Alors, tu fais shout-out, puis tu ajoutes le pseudo. Toujours à prendre. Chez Nikoko, je suis modérateur, je me fais des éducaces à moi-même, j'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Normalement, je fais du go lundi soir aussi, mais ce soir, je ferme notre jeu. Donc, je te laisse, il va commencer là, du coup, j'imagine. hop. Nikoko, Nikoko, underscore, andko. Hop là-bas. Voilà, voilà. Suivant. Et bonsoir aux 15 qui sont là. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Hop. Hop. Alors, le petit problème qui s'imposait à la noire ici, c'est, on a deux pierres qui sont en attaille. C'est embêtant. On a envie de les protéger. Si on les protège, on se fait couper ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que nos pierres noires sont complètement fermées. Et on n'a aucun moyen de s'enfuir. Si on essaie de s'enfuir, on se fait capturer. Donc ça passe pas. Donc, il faut protéger le gros des troupes. On vient ici, car, quand Blanc vient là, on peut recapturer. Ce n'est pas une séquence identique, ce n'est pas un co. A la base, il y avait deux pierres noires, maintenant il n'y a qu'une, donc c'est pas une séquence identique. Et on sauve nos pierres. Si Blanc remet en attaille, on ne s'amuse pas à faire le co, on connecte, et toutes nos pierres sont connectées. Parfait. Merci beaucoup, pas de soucis. Nikoko fait partie des vieux qui disent le mot LOL comme portuation. Ah, je ne l'ai même pas lu. Je l'ai ignoré, on va dire. Hop. Ah, on ne peut pas le revoir celui-là ? Pourquoi ? Si, non ? Ok. On va revenir là, juste pour le montrer. Donc ici, encore une fois, on voit, il y a un combat entre toutes ces pierres ici. Ces pierres noires, elles ont combien de liberté ? Une, deux. Ces pierres blanches ont combien de liberté ? Une ici, et une autre là. Et cette pierre blanche, une ici, et une là. Maintenant, quand on observe les formes, on voit encore, comme tout à l'heure, un angle vide. Ici. Donc on sait que ça, c'est vraiment faible, attaquable. quel atari on fait, en premier ? Si on fait celui-ci, on se fait capturer. Donc ça ne marche pas très bien. Donc à pro-oui, on commence par l'extérieur, ici. Blanc protège, et là, si on avance, Blanc connect. Et, noir est dans la main. Il est obligé de protéger ici, parce que s'il fait un atari ailleurs, capture. Et même s'il revient ici, en fait, on se fait capturer là-bas. Donc il n'y a rien du tout. Mais si on vient ici, on a vu ça dans un ou deux Tsumego tout à l'heure, c'est une prise en retour. Blanc, il est obligé de capturer. Le problème, c'est qu'en capturant la pierre, en se rajoutant une liberté, il obstrue sa propre liberté. Et se fait capturer en retour. Yep, un snapback. C'est ça. Le streamer devient tout bleu. Moi ? Quoi ? J'aime bien le chiasse aussi. Quoi ? Qu'est-ce qu'on veut parler ? Aïe, aïe, aïe. Ne fais pas shot head, sinon un sniper tue la personne. Ah, d'accord. Bien vu. On va passer au niveau suivant. Petit à petit, on a commencé à 15 Q. On a fait 14, 13, 12. On en fait 10 de chaque, en fait. On va voir jusqu'où on peut monter. En vrai, ça va assez vite. Bon, mes explications, elles vont aller moins vite, rapidement, puisque ça va devenir plus dur même pour moi. hop, hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le troisième. CK2. Eh non, Goshi, pas aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux même pas rester tout le long pour CK2. Ici, donc on voit encore, les pierres attaquées, c'est celle-ci. Elles ont que deux libertés. Encore une fois, si on pousse comme ça, blanc connect, fin de l'histoire. Donc, c'est pas très intéressant. Mais, en venant ici, donc là, la solution, ils ont montré ceci. Blanc essaye de se rajouter une liberté, mais noir capture. Ils disent même que noir peut continuer en bas, parce que si blanc défend, noir capture. Mais il y a aussi une autre séquence, c'est si blanc dit, d'accord, elles sont fichues mes pierres, au moins je vais pouvoir faire ça, plus tard dans la partie imaginons, c'est Atari, noir capture, et blanc avance, et peut faire un tout petit peu de diocé. Bah en fait, non. Parce qu'à ce moment-là, noir peut venir en F1. On peut se dire, oui, mais ta pierre va se faire capturer. Mais il y a encore une fois, un snapback. Si blanc capture, il retire sa propre liberté ici. Noir recapture. Et en plus, il y a Atari sur la pierre en deux. Si plus tard, blanc joué ailleurs, on peut capturer. Donc en fait, le coup en G1 n'est pas incroyable. C'est un coup qui est goûté en fait. Hop, on va passer au suivant. Alors, tes explications sont super. Merci, merci. J'essaie de, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, meilleur stream de tous les temps, je suis arrivé au niveau 2Q, je regarde toute la vidéo. Je vais la regarder encore. Ok, d'accord, je vais la mettre sur YouTube, sur un autre compte YouTube, pour du Cruiser Kings. C'est quoi l'application des Tsubé Go ? C'est, je vous mets le site, tout simplement. C'est ceci. Il faut créer un compte. Vous créez un compte, en haut à droite, il arrive. Je vais vous mettre une vidéo, il y a un gars de la FFG qui a expliqué, ça va être plus simple, en fait, ça va être plus rapide. Je vous l'envoie tout de suite. Je l'ai là. Ne vous inquiétez pas. C'est Loïc Lefebvre qui a expliqué ça. Pouf, pouf, et voilà. Il vous explique comment utiliser. Bon, les trois quarts de la vidéo, c'est qu'il fait des Tsubé Go lui-même, mais il y a des petits moments à chercher, où il dit, là, il y a ça, etc. En gros, il y a deux modes intéressants. Il y a ça, ce que je fais là, où il y a les Tsubé Go, ici. Tac. Et il y aura le mode qu'on va faire sûrement tout à l'heure, ça peut être marrant. C'est ça. On vient ici, et là, si on clique là, je peux inviter l'un d'entre vous à faire un combat de Tsubé Go ensemble. Ceux qui résoudent le plus vite, en fait, gagnent. Et il y en a plusieurs à la suite. Et ça, c'est contre quelqu'un au hasard en ligne. Donc ça, on va faire après, ça peut être marrant. Ça peut changer. On fait encore quelques-uns comme ça. Ensuite, on fait l'autre. Les Crozerakins sont des jeux de fous. Ouais, je vous en verrai là. Je vous mettrai ça sur la chaîne, sur le Discord, s'il y en a qui... Si vous voulez, ouais, j'ai un Discord maintenant. N'hésitez pas à vous y rendre. Poupoupoup. Donc on passe au suivant, tout simplement. Je ne sais pas quoi je sais. Alors, ici, OK. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué. J'en ai fait depuis longtemps, mise à part hier sur OGS. J'arrive même pas à faire les niveaux 12Q. Ouais, mais moi, si ça fait super longtemps, des fois, c'est compliqué, en vrai. On n'a pas les automatismes. Alors, l'explication. Ici. Je remets juste ma bonne scène ici. Tac, voilà, parfait. Alors, on regarde, et on se dit, ah, on ne peut pas faire grand chose. Effectivement. Pourquoi ? Parce que blanc, ici, il a trois libertés. Alors que noir, on n'en a que deux. Et effectivement, si on s'amuse à faire une course aux libertés classiques, on retire une liberté. On nous retire une liberté. On n'a plus qu'une contre deux. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'en retirer une, ou on se protège ? Si on se protège, on n'a toujours qu'une. On se fait capturer. Si on retire une à l'adversaire, on en avait qu'une. Donc on se fait capturer. Donc il n'y a rien à faire. En fait, ici, ça, c'est, on va dire, plutôt un tesuji. C'est un coup imparable. Si on vient ici, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, oeil contre pas d'oeil, ça marche. C'est en général celui qui a un oeil qui gagne. Donc là, blanc, s'il essaie de venir là par exemple, et qu'on capture, il y a un oeil en Q19. Et blanc, effectivement, il ne peut plus venir là, sinon il se fait capturer. Et s'il vient là, il se fait capturer. Donc c'est une très mauvaise idée de venir en Q19. Donc il est obligé de faire l'attarie de ce côté. Le problème, c'est qu'en noir connect, blanc ne peut pas venir là, sinon il se fait capturer. Et il ne peut pas venir là, sinon il se fait capturer. Le truc, c'est que, si blanc joue ailleurs, du coup il se dit tant pis, noir, il ne peut pas venir là, sinon il se fait capturer. Il ne peut pas venir là, sinon il se fait capturer. Donc localement, en fait, c'est un séquis. c'est ni vivant, c'est ni mort. Mais dans ce cas-là, il faut regarder ce qui se passe autour. Bon, ces pierres-là noires, ça a l'air vivant. C'est très difficile à tuer ça, normalement. Ah, il y a un groupe blanc par contre, il a l'air enfermé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un œil. Il n'y en a pas deux. Donc ce groupe blanc, un jour ou l'autre, il va être restreint. Restreint. Et quand on noir capturera, en fait, maintenant, il n'y a plus du tout de séquis. Parce que ces pierres-là ont quatre libertés maintenant. Donc, blanc est mort. Mais en fait, on laisse à partir d'ici, même, tac, 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 en fait, même à ce coup-là, on peut dire, tous les pierres blanches sont mortes. Alors, un Tessoulji, et plop, salut thérapie, comment ça va ? Je parlais de tes séries de Tsumé Go, justement, tout à l'heure. tac, tac, tac. Thérapie Go est dans la place. Ouais, il y a tous ceux qui streament du Go, en fait, en FR, quasiment, il manque juste Fulgoro Go, et ça passe. Bon, il y a deux gros, Thérapie et Fulgoro Go, et après, il y a nous autres, mais voilà. Je regarde si vous avez dit d'autres choses. Un Tessoulji, ouais, ouais, ouais. Oh, les jeunes beaux sur le Go, on a fait mille fois, laisse tomber. Non, non, moi j'aime bien. Il y a Gauchy, je pense qu'il y a une bonne rivalité avec Gauchy. Allez, on passe au suivant. Alors, ici, tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Encore une fois, on voit, directement, les deux pierres blanches ici, on l'air en difficulté. Il y a une forme, en quelque sorte, de guetta, avec cette pierre, on a l'impression, une prise en filet. Donc, on peut faire Atari de deux façons. Si on fait celle-ci, on pourrait se dire, elle est bien, parce qu'elle est solide, directement, nos pierres sont connectées, donc c'est le plus solide. Mais alors, blanc répond intuitivement ici, et connecte toutes ces pierres à son tour. Donc, ça a l'air d'être la mauvaise réponse. Si on pousse de ce côté, blanc, il n'a plus que sa liberté, il fuit, mais grâce à cette pierre en F5, blanc n'a toujours qu'une seule liberté, avec ses trois pierres. Noir, il vient ici, et capture le tout. Donc ici, en fait, blanc, il ne doit pas fuir, même s'il montre que c'est la bonne suite, blanc ne doit pas fuir. Si jamais ça se passe dans la partie, et que vous avez, imaginons, sur 19-19, un potentiel à développer à gauche, vous pourrez toujours utiliser ces deux pierres en Aji. Aji, c'est Aji, c'est l'arrière-goût, des pierres qui peuvent, qui vont être mortes normalement, mais qui peuvent toujours servir, on ne sait jamais, donc c'est pour ça, que quand vous avez des séquences, et vous dites, ah là, je crois que je vais mourir vraiment, à pro-oui, c'est une forme que je connais, ne forcez pas jusqu'au bout cette séquence, comme ici par exemple, où ça ferait, tac, tac, quoi. Laissez, déjà, peut-être que plus tard, avec la situation autour, ça pourrait changer, et vous pourrez vivre, on ne sait jamais, ça, ça ne peut pas arriver, d'autres sous-mégos qui sont côte à côte, par exemple, ou alors, ça peut tout simplement servir, comme je disais, à développer sur la gauche, on vient ici, on menace de, de sauver ces pierres, et on peut venir là par exemple, si on a un mur blanc en face, ça peut rendre quelque chose, d'assez intéressant, tout simplement. Alors, euh, ouais, après il y a plusieurs catégories, de streamers de Go, ceux qui sont bons, et font apprendre, et ceux qui souffrent. Après, il est tapant. Quand j'aurai fini, tous les live and death, intermidiètes, et avancés, sur tous mes go-hero, je vais faire le triade, de sang and wichi. Ouais. Il y a le streamer de Go, qui donne des leçons, puis il y a le streamer, clone un coup. Arrêtez, arrêtez. Ah, je ferai, tsumé go-hero, moi je ferai après, du coup là, je vais commencer par ça, c'est sympathique, c'est, je trouve ça pratique, pour streamer, je trouve, euh, ce site. Hop, alors ici. Qu'est-ce que je, oh là là. Il y a des, on se cue, c'est compliqué, je vois pourquoi, je vais commencer de l'autre côté. Alors ici, pourquoi est-ce que ça, c'est une erreur ? Si on vient ici, on peut dire, ah bah oui, je reconnais, c'est l'escalier. Tac, et on va pousser jusqu'au bout. Sauf que, à ce moment là, ces trois pierres là, elles n'ont plus qu'une seule liberté, en S15. Donc noir fuit, blanc pousse, noir fuit, blanc pousse, et on capture le tout. Hop. Sans Oichi, ça peut vite devenir difficile à partir d'un seul autre level. Ouais là, j'ai vraiment été pas très bon, mais on va dire que c'est ça, c'est vraiment devenu difficile. Alors que si on pousse de l'autre côté, il n'y a pas de pierre blanche pour aider, en fait, c'est cette pierre blanche en SS qui est embêtée. Et blanc, camp blanc, puis Atari, d'un côté puis de l'autre. Ou le bruit est peut-être désagréable pour vous d'ailleurs, quand ça tape autant de fois. Tac, tac, et on capture le tout. Donc l'escalier marche bien. Chouette. A faire attention, s'il y avait une pierre blanche par ici, ça peut être plus compliqué. Quoque. Mauvais exemple, il faut que ça soit encore plus proche. Parce qu'on est proche du bord. Hop. Là, ça ne marche plus très bien. Ok. Ça va, ce sont des pierres incorrectes. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Le joueur de goût ne peut quand même être bruit, c'est ça. la place vidéo. Allez, ma dernière vidéo si vous voulez. Hop là. Tout tout tout. On passe au suivant ? Cette fois, on va bien le lire. C'est un peu ma hantise, les chichots. Dans plein de mes parties sérieuses, je fais de la merde avec la lecture de chichots. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un chichot encore une fois. On regarde le duel vraiment à ce moment-là. C'est ces deux pierres-là contre ces deux pierres-là. Après, oui. Si noir fait n'importe quoi à part un de ses coups, blanc vient ici. Et noir est en atterri. Il fuit. Il se fait capturer. Donc c'est compliqué. Si noir vient ici, c'est le même problème que tout à l'heure. Il y a une pierre qui aide de ce côté. Q11 en l'occurrence. Tout à l'heure, c'était F16, on disait. Tac, 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 tac. Il y a un chichot. Cool. Ah non. Ici, ces trois pierres sont mises en atterri. On doit fuir. Et même si là, il n'y a pas une séquence de capture pour blanc, il peut quand même pousser et revenir prendre les pierres. Et là, blanc est satisfait. Parce que ces cinq pierres-là, noires, sont isolées. Et un point de coupe, deux points de coupe, trois points de coupe. Donc c'est compliqué. Et tous les pierres blanches sont connectées. Et de l'autre côté, du coup, la bonne séquence, j'avais oublié, c'est tout simplement un escalier. On peut pousser une fois de plus ou prendre celui-là. Soit on prend celui-là, qui pousse jusqu'ici. Soit on peut pousser une fois de plus. Et pousser jusqu'ici. C'est votre choix. Alors, tout. Tout simplement, j'étais en train de regarder si on pouvait capture en gros, mais non. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, l'important pour Noir, ici, c'est surtout de vivre. Parce que, ce qu'on voit ici, c'est, il y a beau y avoir deux espaces, ça ne forme qu'un seul œil. Un jour, Blanc, il pourra mettre en Atari, on capture, et il n'y a qu'un seul œil, en fait, ici ou ici. Donc, il faut deux yeux pour vivre. Et ce coup-là, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet, comme on a vu, de capturer cette paire. Et effectivement, si Blanc fuit, tac, deux yeux. Est-ce qu'il y a d'autres comme solution ? Blanc protège, Noir capture, un œil, deux yeux. Tac, tac. Et quoi d'autre ? Il essaie de résister comme ça, Noir sort, Blanc est obligé de sortir, mais dans ce cas, capture, et un œil ici, et ces deux pierres-là, ont l'air d'être dans la mouise. Donc, c'est pas possible. Donc, quand Blanc protège sa faiblesse, Noir peut revenir ici. Et il y a une deuxième faiblesse de l'autre côté, c'est encore une fois, un snapback. Blanc n'a plus qu'une seule liberté. Il peut s'en créer une en capturant cette pierre, sauf qu'encore une fois, il obstrue sa deuxième liberté, enfin sa seule liberté, avec une pierre blanche, et on capture. Je connais des évêques qui vivent très bien, ou des bornes, ou des bornes. C'est vrai. Tu peux aller dire ça au créateur du jeu, si tu veux. Ok. Bon, ici, ça va demander un petit Esuji. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Encore une fois, imaginons, Noir fait n'importe quoi, Blanc peut venir ici. Et comme je vous disais à plusieurs reprises tout à l'heure, œil contre, pas d'œil, c'est ces deux pierres-là qui sont appliquées, celle-ci, ici, ça se passe bien. Si Blanc coupe, il n'y a pas de coupe. Donc, toutes ces pierres-là noires sont connectées. Donc, il n'y a pas trop de soucis, alors que ces deux-là n'ont que trois libertés. Donc, c'est vraiment ces pierres ici qui ont trois libertés contre ces pierres-là qui ont trois libertés, le combat. Et si Noir joue ailleurs, un œil contre pas d'œil. Ok. Donc, Noir, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Moi, je connais des ans qui ont un vrai sens de l'humour. Si Noir essaye d'attaquer ces pierres. Donc là, il y a trois libertés. On pourrait se dire, il retire une des trois libertés. Ah, celle-ci. Ah bah non, ça ne marche pas très bien. Blanc fait son œil. Tac. Tac. Capturé. Bon. Cela dit, on pouvait s'en douter. On dit souvent, commence par l'extérieur. On va commencer par l'extérieur. Tac. Ah mince. On va là. Capturé. Mince. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On vient ici. Bon, il y a des petites faiblesses mais on va dire que c'est comme ça. Et Noir ne peut pas venir ici. Sinon, il se fait capturé. Donc ça ne marche pas. Mince. Comment on fait du coup ? Ah, il y a cette liberté. Ah non, parce que Blanc capture. C'est comme si on avait Tenuki et que Blanc avait joué là. Sauf que là, on a donné une pierre. Donc là, il faut vraiment avoir l'habitude d'avoir fait quelques Tsumégo. C'est Noir jouer ici. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on avait vu tout à l'heure, en général, le point vital est partagé. Le point vital de Blanc, c'est de jouer en Q19. Donc souvent, si vous ne savez pas trop quoi jouer, regardez à peu près, ici, d'inverser les rôles et vous dire qu'est-ce que j'aimerais jouer à la place de Blanc. Ok, peut-être qu'il y a quelque chose par ici. Donc on va là et on voit qu'en fait, il y a trois libertés contre trois. Le problème, c'est que si Blanc commence à retirer des libertés aux pierres noires, imaginons ici. Noir peut passer au-dessous. Bon, on fait Atari. On ne peut pas faire ici, sinon on se fait capturer. Donc Atari, tac. Mais mince, attention, ces pierres-là, elles peuvent connecter au-dessous ici. On va couper. Mince, en fait, on n'a que deux libertés. On se fait capturer. Donc ça a l'air de bien marcher, ça. On va tester autre chose, ça. Et il peut quand même passer là. Tac, tac. Même séquence. Zut. Et ensuite, il reste quoi comme possibilité ? Bon, on a vu que Noir, il aimait bien pouvoir aller en O-19. On va aller en O-19 nous-mêmes. Atari. La pierre en deux est en Atari. On fuit. Mais en même temps, quand il a mis Atari sur cette pierre en deux, il a retiré une liberté à cette pierre-là. Donc il a fait d'une pierre deux coups, on peut dire. Et du coup, Blanc, il n'a plus que deux libertés, compte deux. Sauf que c'est à Noir de jouer. Noir vient ici. Tac, tac. Donc on a vu, Blanc ne peut plus bouger. Au maximum, il pourra faire ça, vraiment. Et protéger son territoire de ce côté. En saineté. Il garde l'initiative. Mais c'est tout ce qu'il peut obtenir. Alors, comment on appelle un borne qui fait un... Bon, ok. Alors, comment on appelle un borne qui fait un clin d'œil ? On l'appelle Flux. Ok. Ok, ok. Ne lui répondez pas. Arrêtez de l'encourager. Hop. On passe au suivant. Ici. Hop. Et hop. Alors ici, il y avait un tout petit piège. Donc effectivement, on peut se dire, quelle est la cible ? Ah, après où c'est cette pierre ? Pourquoi ? Parce qu'elle a deux libertés. Les autres formations de Blanc, cette pierre a trois libertés, cette pierre en a quatre, et ces deux pierres en ont une, deux, trois, quatre, cinq. D'accord. Après où c'est cette pierre la cible ? Est-ce que nous, on avait quelque chose de fragile ? Bon, cette pierre-là, elle a trois libertés, ces deux-là, elles en ont une, une, deux, trois, quatre, cinq. D'accord. Et celle-ci, elle en a deux. Ah. Bon, celle-ci est un peu fragile, mais ça tombe bien, elle est à côté de la fragile adverse également. Donc autant l'attaquer, ça va nous défendre, et en même temps attaquer. On met Atari. Déjà, on va regarder les mauvais coups. Si on met Atari de ce côté, Blanc fuit, et se connecte. Il connaît toutes ces pierres, on n'a pas capturé ça, on a fait un angle vide, ce qui est la mauvaise forme dont on parle assez souvent. Et en plus, on n'a pas corrigé notre faiblesse. Si on joue ailleurs, Blanc peut attaquer cette pierre, on fuit, et il nous capture. On remarquera que quand vous avez une pierre isolée comme ça sur la deuxième ligne, elle est très facilement capturable en poussant vers le bord. Attention à ne pas pousser dans cette direction, on connecte également. Si Noir essaie de capturer comme ça, effectivement, on a l'impression qu'il y a un petit piège, parce que si Blanc coupe la pierre, on capture. Sauf que, si Blanc décide de connecter ses pierres, c'est Noir qui en atarille. Donc Noir protège, et Blanc peut décider d'un jour ou l'autre, de venir capturer là. Ou, pour le moment au moins, de protéger sa coupe ici. Mais il reste ça en Aji, encore une fois. Hop. Donc la troisième possibilité, c'est de faire atarille de ce côté. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Si Blanc fuit. Mince, on se cogne contre cette pierre en E6, et on se fait capturer les deux pierres. Ça ne marche pas très bien. Au maximum, ce que Blanc peut obtenir maintenant, c'est... ce coup. Un joli coup qui connecte toutes ces pierres. En fait, ces quatre pierres-là sont connectées directement, et ces deux-là sont virtuellement connectées, parce que, en Kusumi, je rappelle que si Noir joue ici, Blanc peut venir là. Et si Noir vient ici, Blanc peut venir là. Donc, un Kusumi, c'est connecté. Virtuellement, certes, mais normalement, quand un joueur joue un côté, l'autre joue l'autre. Et, donc, Noir ne peut pas venir ici, sinon on se fait capturer. Donc, Noir capture ici, et Blanc a le Sente, et peut jouer ailleurs. Mais au moins, Noir n'a plus cette faiblesse. Il ne pourra plus se faire capturer sa pierre en H6. Une autre possibilité pour Blanc, c'est de jouer de ce côté. Alors, capture. Mais là, Blanc, il a quand même envie de revenir, parce que, ça ne lui fait qu'un seul groupe. Et là, Noir joue ailleurs. La différence, c'est que Noir a pris le Sente ici. Il jouerait même un peu plus large. Donc, c'est un peu moins bon pour Blanc. Surtout que, voilà, s'il ne connecte pas, imaginons Blanc, il se dit, non, c'est pas grave, je ne connecte pas. Plus tard, bon, là, dans la partie, en l'occurrence, ça va, mais si on était un peu plus loin du bord, ça pourrait être embêtant d'avoir deux points de coupe. et tout, c'est embêtant. Hop. Tac. Je vais regarder, s'il y en a qui ont parlé, d'ailleurs. Alors, tu devrais une heure de CK2 par Tomego réussir. Pas long du jeu. Gauchy est devenu addict. Je pense qu'il n'a pas attendu pour devenir addict à Cruiser Horkins. Ça se voit tant que ça, c'est la faute de Bristois. Alors, j'assume. J'assume, j'assume. Le langage politique, j'assume. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Tac. Alors, ici, cette pierre blanche, on a que deux libertés. Cette pierre noire, on n'en a que deux. Ces trois pierres blanches, on n'en a que deux. Et cette pierre noire, on a deux. Ok, il se passe clairement quelque chose à la frontière des deux potentiels. Qu'est-ce qu'on fait ? On aimerait bien attaquer le plus gros groupe. Ça a l'air sympathique. Ce qu'il y a, c'est que, si on attaque comme ça, en restant connecté à notre pierre, le langage défend naturellement et se connecte à sa pierre. Et d'un seul coup, ces cinq pierres ont une, deux, trois, quatre libertés. Alors, nous, on n'en a toujours que deux ici et que deux là. Aïe, ça ne se passe pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on peut essayer en attaquant, en s'aidant de son autre pierre faible. Mais dans ce cas, blanc connecte. Et pareil, que deux libertés, deux libertés. Ok, blanc, on n'a que quatre, mais c'est quand même deux fois plus. Donc, ce n'est pas très intéressant. Bon, le bon coup pour blanc, ça a l'air d'être D5. On va essayer. Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Si blanc sort, parce qu'il n'a plus qu'une seule liberté, il vient ici. Et hop, on capture le tout. Donc, ça ne marche pas très bien. Au maximum, qu'est-ce qu'il peut faire blanc ? Bon, il regarde maintenant sa position. Ok, j'ai deux pierres blanches ici isolées, celle-ci isolée. Bon, on va connecter. Et noir va soit capturer, parce qu'on met en atterri cette pierre, si noir ne répond pas, capture. Et là maintenant, blanc, il s'en sort bien. Il peut tout connecter. C'est pour ça que noir soit capture, soit connecte cette pierre-là. Mais une autre possibilité pour blanc, après ça c'est le meilleur coup, c'est de venir ici. Ça force la capture, et il développe un peu le burner. Mais il faudra revenir ici pour sauver ces deux pierres. Hop, tac. Ah oui, ça va, c'est la fin de la série. On revient sur celui-ci. Tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On voit encore une fois, cette pierre noire, elle a une, deux libertés. Et ces six pierres blanches en ont une, deux. Donc, si on fait Atari, de la manière la plus naturelle, on va dire, on pousse, mince, on se retire une liberté également. Et blanc capture. On prend de l'histoire. Dans ce cas, on va faire de l'autre côté. Et là, oui, effectivement, on perd une liberté, encore une fois, en jouant dans une de nos libertés, mais on en regagne une en H1. Tandis que blanc, il en a perdu une, et c'est tout. Blanc, il ne peut pas jouer là, parce que c'est un suicide, et le suicide est interdit. Alors que, s'il joue là, il a le droit, mais une liberté chacun. Et hop, capturé. Ils vont trouver également cette solution. Si on joue ici, ça marche également. Pourquoi ? Parce que, blanc ne peut pas faire Atari ici, encore une fois, capture. D'ailleurs, noir n'est pas obligé de capturer tout de suite. Si noir jouait ailleurs, blanc capture, noir recapture. Snapback. Un peu caché. Et si blanc fait Atari de ce côté, on capture. Donc ici, blanc et noir n'a même pas besoin de répondre ça, c'est un coup qui ne sert à rien. Et si blanc fait Atari de ce côté, en fait, blanc, il s'est retiré une liberté. Et Atari. Voilà, capture. Donc ça ne marche pas non plus. Donc ce coup-là, en fait, est encore mieux que le G1. Les deux marchent très bien. Hop. Donc, qu'est-ce que tu me dis ? Je reste en lurk. Bonne vidéo, bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toi, bon stream Nikoko. Et Gauchy, tu dis, tu peux expliquer sans afficher les réponses. Ouais, mais je trouve sympa parce que je pense que, je ne sais pas, il doit y avoir de tous les niveaux sur le chat, mais il y a peut-être des personnes à qui s'intéressent, les explications, je pense. En plus, le côté visuel, c'est comme quand tu es en cours et tout, quand tu es bien inscrit sur le tableau et tout, c'est quand même facile d'assimiler. Tu as l'oral et l'écrit. Je trouve que c'est mieux en vrai. Je trouve que c'est mieux. Après, n'hésitez pas à me dire, si là, les 20, ils me disent qu'ils sont... On est 19 là, si les 19 s'en fichent des explications montrées. Bon, à voir. Non, moi, je suis 2 dames d'après KGS, je maîtrise. On va... J'aime bien comme ça. Ok, Marilyn, merci. Je vais... On va reprendre juste après. Là, on est arrivé à DQ. On continuera un peu, je vais juste tester. Je n'ai pas encore fait ça. Là, c'est le défi sur quelqu'un en ligne. Je vous montre en fait à quoi ça ressemble. Ça va me trouver un adversaire en ligne, tout simplement. Alors, bon, voilà, ça découle et voilà. Il faut pousser jusqu'à ce que ça rejouille l'adversaire. Donc, moi, je suis rouge et lui, il est orange. Et si, quand je retrouve un, ça pousse un peu vers lui. Si je me trompe, je suis arrêté pendant 5 secondes, si j'ai bien compris. Donc, voilà. Là, par exemple, il faut que je pousse là. Et hop, on pousse. Oula, la musique est forte. Tac. Ici, voilà, j'ai gagné un peu de terrain. D'ailleurs, il joue pas lui ? Je sais pas ce qu'il fait. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, je peux faire Atari, capturer. Bah non, c'était pas ça. Il fallait que j'aille au milieu, j'imagine. On va regarder ça après. Oui, il fallait que j'aille au milieu tous les jours en fait. Ici, on peut pousser là, il va là, on va là. On arrive ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on a que deux libertés. Si on joue trop rapidement ça et qu'il joue là, on est mort. Bon, on est obligé de provoquer un coup. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Après, on va avoir un nœud ici, mais si Blanc connecte ses pierres ici, on aura du mal à en faire un deuxième. Donc Blanc, il aimerait bien connecter en jouant ici. Donc après, oui, on va jouer là. Ok, maintenant, si Blanc, il joue ici, il fuit, donc on va empêcher. Et là, on aurait deux gros yeux. On va les re-regarder ensemble après. Ici, si Blanc descend, il capture mes trois pierres. J'ai pas trop envie de ça. S'il descend, il capture mes quatre pierres. J'ai pas trop envie de ça. En général, voilà, en réfléchissant au coup possible de l'adversaire, on trouve nos propres coups. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est sympa en vrai. On pourra s'affronter au pire. Bon, tu vas me battre dans ma lente, mais hop, tac. Et on a gagné. Bon, je sais pas, il joue pas trop, je pense. On a fait une erreur quand même. C'est catastrophique. J'imagine que c'est ça. Je sais pas du tout. Je vais cliquer sur un truc. Je sais pas du tout si c'est ça pour voir mes résultats. Si. Ok. Alors, celui-ci. C'était juste, en fait, on a une pierre qui est capturée ici. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'adji de l'arrière-goût. Bah, effectivement, cette fois-ci, on voit que les 4 pierres blanches, elles n'ont que 2 libertés également. Bon, si on fait atar ici, le problème, c'est que blanc connecte. Et fin de l'histoire. En fait, nos pierres, c'est même plus de l'adji parce que c'est trop fort maintenant, blanc. Par contre, c'est quoi ? C'est ça, je crois, pour contrôler. Si noir pousse de ce côté, blanc, il ne peut pas bloquer. Sinon, on capture. Là, c'est le 4, ça se refle. Alors, quand on fait ça, blanc, il descend. Il pourrait aussi capturer ici, mais on peut faire atarille et faire un pâté. Donc, c'est assez désagréable. Donc, autant descendre. Et noir, coupe. Et après, il s'empare de ces 3 pierres et de tout ce territoire en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, c'est ça pour le jeu de cette question. Ok. Ici, je jouais là, comme un niveau, je pense que c'est ça, clairement. Si je joue ça, blanc, quand il vient protéger de ce côté, noir fait atarille. Il ne peut pas protéger ces 2 pierres parce que, s'il vient là, on capture tout. Donc, il protège ici, on capture là, mais en fait, il n'y a qu'un sale oeil. Donc, en fait, tout est noir. Et c'est pareil pour l'autre côté parce que c'est symétrique. Euh, tac. Tout simplement. Et moi, comme un idiot, j'ai joué ici, j'ai vu un atarille. Voilà, clairement, en blitz, par exemple, on fait souvent ça, on voit un atarille, on le fait. Oui, mais non, parce qu'en fait, ces 2 pierres, elles sont sacrifiables. Blanc, il joue ici, on capture les 2 pierres et maintenant, il ne se passe plus rien. Même si Blanc joue ailleurs et que nous, on fait cet atarille, on y capture. Un oeil, deux yeux. Le Blanc est vivant. Il a donné 2 pierres, c'est dommage, mais en vrai, il a sauvé le plus important. Ici, on sort ces 2 pierres, en fait, on voit que c'est des pierres de coupe. Les pierres de coupe, en général, c'est super important. Et à quoi elles servent ces pierres ? Si on les sauve, ces 4 pierres-là sont complètement isolées, on n'a pas la place dans le coin, à progrès, de faire 2 yeux. Il n'y a pas du tout de place pour vivre. Donc, ces pierres-là sont super importantes. Peut-être qu'on ne peut pas les sauver, mais peut-être que si. Si on sort, qu'est-ce qu'il se passe ? On met en atarille cette pierre. D'accord. Si Blanc, on la sauve, on peut fuir là. Et effectivement, dans la partie, Blanc ne peut pas aller là, sinon on capture. Au maximum, Blanc, ce qu'il peut faire, c'est ça. Un shibori. C'est un essorage, c'est retirer le plus possible les libertés de l'adversaire. Donc ici, je suis obligé de capturer puisque je suis en atarille. Je ne peux pas jouer là, c'est un suicide. Donc il capture, et ensuite il revient là-ci. On en atarille, on joue là. Un shibori, ça finit souvent sur... On ne capture pas les choses, mais on crée un pâté à l'adversaire en fait, en essayant de squeeze le plus possible. Et à partir de là, en fait, les quatre pierres ont l'air meurtes. Ici. Effectivement, si on vient comme ça pour essayer de retirer les libertés, Blanc vient là, on vient ici, plus qu'une seule liberté, mais capturée. Bon, mince. Si on vient ici, ah, on retire une liberté, on se fait capturer. Et maintenant, tac, 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 tac. Bon, même scénario. Non, tac, j'ai dit n'importe quoi. Attendez. On vient là, tac, tac, tac. Il ne se passe rien. Il y a quoi d'autre comme solution ? Venir ici ? Mais là, c'est encore pire, parce que Blanc, il vient tout simplement là, et on ne peut rien faire. Même si on vient là, capture. Et là, on ne peut même pas sauver ces deux pierres parce que snap back. Aïe. En fait, ici, on est obligé de jouer le coup. Blanc capture, mais on trouve une menace, et si Blanc y répond, si on fait une menace de capturer 15 pierres, 20 pierres, Noir peut revenir, et cette fois-ci, les 5 pierres blanches sont en Atari. Blanc ne peut pas protéger sinon on capture. Donc, il est obligé de trouver une menace à son tour, on y répond ou pas. Si on y répond, il peut revenir. Si on n'y répond pas, on capture le tout et on est content. donc ces pierres-là, en fait, c'est encore de la G. On peut encore utiliser de la G comme avec cette pierre-ci qui est de la G également, de l'arrière-goût. Est-ce qu'il en restait ? Il y a celui-ci aussi. Ok. Donc ici, comme on disait, si Noir joue ailleurs, Blanc vient là. Et même si on essaie d'agrandir notre espace vital, hop, Formant 3, Blanc est là-dedans. Mince. On est mort. Donc il faut empêcher ça. On empêche ça. Et là, Blanc, quand il essaie de s'en sortir, si on joue ailleurs, il vient là. Si on bloque, Atari. Capture. Donc on meurt en gros. Donc on peut éviter ça. On joue le coup de l'adversaire. Et maintenant, il ne peut plus rien faire. S'il essaie de fuir, tac, ok, il a 3 libertés. Et nous, on a combien ? 1, 2, 3, 4. Bon, à progrès, ça va mal se passer pour lui. Alors, et voilà, il a fait Atari. Mais il a Paris. On ne voit pas trop les problèmes sur la scène. Ah merde. Ah oui, là c'est de l'autre côté. Ah c'est chiant. Ah désolé. Désolé, désolé. Et quand j'ai eu le duel, on ne voyait pas trop ? Merde. Je n'ai pas réfléchi à ça. Ouais, quand il y avait le duel au centre, vous voyez ? Si, si, pendant le duel. Ok, si, là je vois, ok. D'accord, bon. Faudra que je vois. Add sélectivé ou pas ? Dommage qu'ils ne mettent pas tout du même côté. Bon, après bien. Vous ne pouvez pas penser à ça forcément. Alors, je vais retourner sur l'accueil. Hop. Tac. Et on va faire du DQ. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est quoi ton username ? Je te duel ? Ah bon, on pourra faire. On pourra faire si tu veux. Ils n'ont pas pensé aux streamers, les beugres. Ouais, bon après, je comprends qu'ils n'aient pas pensé à... tac. Non, c'est pas ça ? J'ai joué trop vite ? Il faut jouer ici, tac, tac. Ah bah oui, c'est la séquence de tout à l'heure. Ok. Je joue trop vite. Faut que je me concentre. Eh oui, Marine. Ouais, il explique des choses, mais il se trompe, en fait. Ça revient à la forme de tout à l'heure, où on joue ça. Et en fait, là, c'est la séquence avant. C'est pour créer cette situation. D'accord. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, ça peut tuer. Le problème, c'est que c'est sur quoi ? Donc, il y a mieux. Peut-être que ça va mourir, mais dans ce cas, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, c'est parce qu'on ne répond pas à une menace, ou par chance que l'adversaire n'a plus aucune menace. Et dans ce cas, il a pu gagner un coup à l'extérieur, ce qui est quand même cool. Donc bon, quand on peut tuer directement, autant le faire, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Ici, on pourrait se dire, ok, on a trois groupes en soi. Déjà, on pourrait se dire, ah, premier réflexe, je connecte ces trois groupes. Comme ça, je suis tranquille. Sauf que, blanc, avec sa pierre, on a un atelier. Il peut sortir. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, si on le pousse par ici, il peut aller là, on capture, forme en trois. Mince, il joue au milieu, on est mort. Salut, R&L, comment ça va ? Sauf que, si on pousse de ce côté, il va là, on capture, une autre forme en trois. Et c'est lui qui joue en premier, on est mort. Donc ça marche pas très bien. On peut rien faire. Et si on joue là, bon, il peut forcer, tac, forme en trois. Il peut choisir la forme en trois qu'il désire. Et tac. Donc ça, ça marche pas très bien. Il nous propose aussi ce coup. Ce coup, on pourrait se dire, on va faire un oeil en T19, et un oeil avec la capture. Sauf que, cette pierre-là, blanche, n'a plus qu'une seule liberté. Effectivement, avec l'autre coup, au moins, il y avait l'idée de tout protéger des couples. Là, non. On n'a pas protégé notre couple. Donc blanc, on peut capturer. Et si on protège, blanc capture, protège, et on n'a qu'un seul oeil. Et en fait, même si blanc protège pas ces deux pierres, on peut capturer. On capture et il recapture. Donc il n'a qu'un seul oeil. En fait, la bonne réponse, c'est ici, effectivement. on dit, regarde, je vais capturer ta pierre, et faire un oeil ici, un oeil là. Effectivement, si on le fait, il y a deux yeux. Donc blanc, il capture cette pierre, il dit, bah non. Là, regarde, maintenant, tu n'as qu'un oeil, un gros oeil. Et si noir, il dit, mais non, regarde, j'en ai deux, blanc peut capturer. Tac, tac. Ici, on a l'impression qu'il y a deux yeux, mais T18, c'est un faux oeil. Parce qu'un jour ou l'autre, le noir devra compléter. ou blanc pourra capturer. Donc ça, ça ne marche pas très bien. Donc, tac, tac. Noir peut capturer. Tac, tac. Où est-ce que j'en étais dans l'explication ? Je me perds un peu, parce que celui-là, il est un peu bordélique, on va dire, c'est le bazar. Je disais, oui, si on fait ça, tac, tac. Ok, voilà, c'est ça que j'ai dit. Dans ce cas-là, noir, il ne protège pas ici, il ne protège pas là, sinon on revient à la situation de tout à l'heure. Donc, il capture. Et là, blanc, il peut se dire, mince, si je capture là, noir, il vient ici, et je ne peux plus avancer. S'il avance, il se fait capturer. Donc, il y a deux yeux, c'est vivant. Bon, dans ce cas, je viens ici. Mais dans ce cas-là, noir, il peut protéger cette pierre, et faire un oeil là, et un oeil là. Donc, noir est vivant. Pour blanc, il vaut mieux recapturer cette pierre, et forcer ça, parce qu'au moins, noir n'aura pas ce point-là, et on a capturé une pierre en plus, et on est senté. Donc, ça va. Hop, suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Tac. Alors, ici, il y a deux choses qui se combinent. On parlait de oeil contre pas d'oeil, et de commencer par les libertés extérieures. Donc ici, déjà, on voit, si noir joue ailleurs, blanc, il peut jouer par là. Déjà, il retire une des deux seules libertés à ce groupe, et en plus, en faisant un oeil. Donc, on dit que les yeux, ça gagne contre pas d'oeil. Donc ici, c'est vraiment le coup intuitif pour blanc. Donc, noir, il a envie d'empêcher ça. Le problème, c'est que s'il vient ici pour empêcher ça, il l'empêche effectivement, il n'a que deux libertés, et il n'enlève pas une liberté à ses pierres blanches. Donc blanc peut revenir ici, et noir, quand il fuit, il se fait capture en groupe. Donc l'idée est bonne, mais il faut le faire de manière un peu plus agressive. Ici, on empêche cet oeil, parce qu'on met en atari, blanc ne peut pas revenir ici, sinon on capture. Donc blanc protège, et noir, il ne faut pas qu'il revienne ici. S'il revient ici, il se retire une liberté, et se fait capture en groupe. Donc, on commence par l'extérieur, encore une fois. Et il ne faut pas avoir peur de la capture, parce qu'effectivement, blanc n'a plus qu'une seule liberté, et s'il capture, il se refait capturer derrière. C'est fin de l'histoire. Et si blanc met atari ici, on capture. Ici, la situation, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc je le résous, et après on explique. Ce qu'on voit ici, c'est une notion de connexion et de coupe. Si blanc joue en premier, il est très content de pouvoir connecter toutes ces pierres ici. Effectivement, encore une fois, si on coupe ici, il n'y a pas de coupe. Donc ça se passe bien. D'ailleurs, j'ai retiré le son des pierres, parce qu'il y a eu une musique tout à l'heure, mais sur le défi, mais là ça va. Et si noir y joue, du coup en premier, déjà si noir joue ici, ça ne coupe pas, parce que blanc peut venir là. Donc on vient là, on n'a pas peur de la coupe, parce que, encore une fois, cette forme-là. Cette forme, elle revient très souvent en jeu de go. C'est d'ailleurs pour ça que, très souvent, on protège comme ça. C'est le coup le plus solide. Et d'ailleurs, c'est le coup que l'adversaire veut. Donc c'est celui-là, et pas ça, ou ça. Ça, on le fait quand on a besoin d'une forme où il y aurait un œil potentiel. Donc ça, on voit de temps en temps dans les coins, par exemple. Et celui-ci, on le voit dans certains tsumégo quand on a besoin de plus d'espace possible. Mais sinon, on va dire 8, 9 fois sur 10, on le protège en solide. Quand il n'y a aucune raison de faire une forme un peu plus fragile, on connecte de la façon la plus solide possible. Et ensuite, noir connecte. Et fin de l'histoire, parce que si blanc essaie d'aller là, on vient ici. Si blanc essaie de faire des formes pour faire deux yeux, on l'a déjà vu, ça l'a tout à l'heure. Noir vient dans le point vital. Le point vital, il se retrouve souvent dans le coin, dans le point 1-2. Donc 1, c'est la première ligne, et 2, deuxième ligne, ici, ou là. Ici, qu'est-ce que ça fait ce coup ? Ça menace de glisser au-dessous. Donc blanc coupe, il dit non, non, tu ne connectes pas avec ta pierre ici. Noir réduit ensuite, et joue ici. En blanc capturera ses pierres, il n'y aura qu'un oeil. Donc c'est mort. Hop là. Oh là, c'est une forme compliquée ça. Donc noir est déjà vivant, ce qu'il faut empêcher, c'est... Ah, c'est à blanc de jouer. Ah oui, là, il fallait savoir. Je crois qu'on fait ça. Parce que ça, c'est une forme assez particulière, j'ai oublié le nom, mais d'ailleurs, il fallait savoir que c'était à blanc de jouer. J'en ai eu 5 ans où c'était à noir de jouer, et là, un où il s'est à blanc. En fait, ce qui se passe ici, c'est que si on protège, pas de noir, il peut venir là. Et même si un jour, on capture, imaginons n'importe quoi, ça... Un jour, il se passe des choses, tac, noir peut revenir là, voilà. tac, en fait, même si blanc arrive à venir là à un moment, noir, il pourra pousser par ici. Et il y a atari sur toutes ses pierres. Blanc doit capturer, et noir peut revenir là, atari sur toutes les pierres, blanc capture, et noir capture le tout. Donc ça, c'est un point vital. Et effectivement, si blanc, il joue en premier, noir aura beau... Non, pardon, essayer de capturer, donc tac, puis noir vient ici, blanc vient là. En fait, ça, c'est une forme qui ressemble à deux faux yeux, mais noir, il ne peut pas venir ici. C'est un suicide, parce que, en fait, cette pierre-là a deux libertés, cette pierre-là a deux libertés, se groupe tout là, à une liberté ici, une là. Donc en fait, c'est deux yeux. Et blanc est vivant. Donc là, il y a blanc est vivant, et noir est vivant, chacun a deux points. Bon, après, cette situation dans la partie, c'est largement avantageux pour un noir, puisqu'il a un mur incroyable, mais voilà. Laurent ne meurt pas. Alors, ici. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je te laisse P1. Oh, il se souvient de mon nom. Ouais, je trouve toujours ça stylé de t'appeler comme ça. Bonne soirée, bonne continuation à toi. Ouais, merci. Merci Camille. Bonne soirée, du coup. À bientôt. Et bon courage pour ta progression d'ici le GC. On s'y verra peut-être, d'ailleurs. Ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait cool. Ouais, bonne nuit, en tout cas. Ouais, ça serait cool. Il y a plusieurs, là, dans mon chat, qui irait aussi. toi, j'imagine aussi. Donc, ça pourrait être cool d'essayer de voir un peu les gens, en vrai. Bye. Donc, ici, on a vu une petite faiblesse. C'est quoi ? C'est, après, oui, bon, ces pierres-là, on a dit, Kosumi, ça a l'air connecté. Donc, les deux pierres blanches là et les deux pierres blanches là, après, ça fait un seul groupe. Mais par contre, ici, en diagonale, on a déjà complété un des deux. Donc, il suffit de jouer de l'autre côté pour déconnecter. On va compter, alors ces deux pierres-là comme un groupe distinct de celui-ci. La même chose de ce côté, on a déjà une pierre ici. Donc, théoriquement, on peut jouer là. On va compter ce groupe-là comme un groupe distinct. Donc, il y a un truc à faire avec un de ces deux coups. Si on regarde celui-là, blanc protège. Et en fait, quand on sort, on se fait capturer. Donc, ça a l'air un peu compliqué. On laisse blanc connecté et avoir trois libertés de ce côté. Donc, c'est pas très bon. Et si on fait de l'autre côté, blanc protège. On sort. Et là, blanc, il ne peut pas faire atterrir ce côté. En fait, s'il vient ici, on capture. Donc, ça ne passe pas très bien pour lui. Donc, blanc fait atterrir de ce côté. Il a toujours deux libertés. Et noir, pousse. Il dit à blanc, regarde, tu n'as plus qu'une seule liberté sur sa quatre pierres. Effectivement, s'il joue ailleurs, capture. Donc, blanc, il dit, non, orange, capture. sauf que, encore une fois, comme tout à l'heure, la forme en trois. Noir joue en premier. Il peut jouer dans le point vital. Blanc est mort. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, c'est très tentant, encore une fois. Il y a un Atari. Ah, très souvent, dans une blitz, encore une fois, on va faire l'Atari, blanc protège, on fait l'Atari, blanc protège. Et maintenant, on regarde et on fait, ah mais attendez, on a laissé blanc connecté partout. Et ici, cette situation, blanc, il a percé les possibilités d'œil, on n'aura qu'un seul œil. Plus tard, quand on va capturer, tac, il n'y a qu'un seul œil. Donc, c'est mort en fait, toutes ces pierres noires. Donc, il vaut mieux éviter cette Atari. Parce que, il y a ça. Ce coup, à quoi il sert ? Ça met Atari. Si, blanc ne répond pas, on capture, cette pierre et cette pierre. On le voit, ici, il n'y a plus qu'une seule liberté, et ici, plus qu'une seule liberté. Donc, blanc, il a envie de capturer cette pierre. Parce que s'il protège, en fait, on capture, celle-ci. Donc, blanc, il ne peut pas vraiment protéger là non plus. Donc, il capture la pierre. Sauf que du coup, on revient en R19, et à ce moment-là, il a perdu une liberté. S'il protège ces deux pierres et celle-ci, il n'y a plus qu'une seule liberté sur ce pâté. Et on capture le tout. Donc, en vrai, la meilleure situation, la meilleure réponse pour blanc, à ce moment-là, quand on fait ce coup, c'est de défendre ici. Parce que noir va capturer, et au moins, blanc, elle sentait. Ils sont blancs, tac, je regardais s'il y avait un piège, mais... Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est noir joué ailleurs, déjà. Blanc vient ici. Blanc a un oeil ici, a un oeil là. Du coup, celui-là, c'est un troisième oeuf. Par contre, justement, comme c'est le coup que blanc veut jouer, on va regarder ça d'abord, et effectivement, noir, il a bien envie de jouer là également. Pourquoi ? Parce que grâce à ce coup, si blanc capture cette pierre, cet espace, c'est un faux oeil, sauf que, si c'est protégé, cet espace, c'est un faux oeil, ça peut être capturé. Et du coup, il n'y a qu'un seul oeil, parce que ici, même si blanc capture, c'est un faux oeil. Donc, il y a un seul oeil au total. Le groupe est mort. Alors, ici, c'est plutôt de la survie. Qu'est-ce qui se passe ? Si on essaye de prendre le plus d'espace possible, le problème, c'est que ces deux pierres-là sont assez fragiles. Il y a un atari, on y répond, et blanc monte. Et là, même si on capture, un seul oeil. Mince. Et si on essaye de protéger directement cette faiblesse, blanc peut pousser ici, attaquer la forme de l'angle vide. On défend pour essayer de faire un oeil ici, mais blanc joue de ce côté. Et il y a atari sur ces trois pierres. Si on les protège, un seul oeil. Et de toute manière, si on ne les protège pas, un seul oeil. Donc, on est mort. Donc, la réponse se trouve au milieu. On fait ici. On fait directement de deux yeux. Pourquoi ? Parce que maintenant, ici, c'est une position Mi-Ai. Si un joueur joue un coup, l'autre joue l'autre. Donc, si on joue là, atari, certes, on capture. Et s'il joue là, on capture. Donc, ici, on a un oeil. La faiblesse est gommée. Et maintenant, sur ces deux coups possibles, c'est pareil. C'est encore Mi-Ai. Si blanc joue de ce côté, menace de jouer de l'autre, on protège. Et si blanc joue de ce côté, on protège. Donc, noir est vivant, avec deux Mi-Ai. Alors, je ne m'attendais pas à cette réponse de blanc. Je pensais qu'il allait jouer là. Mais, hop. Alors, ici. Ici, au début, je pense intuitivement, je me dis, il y a un piège, il faut jouer au milieu. Mais en fait, non. Il faut juste jouer à l'intérieur. On réduit l'espace vital. Tout simplement. C'est ouvert. Si blanc répond ici. En fait, il fera un oeil. C'est pour ça que je m'attendais à ce coup. Il fera un oeil ici. Je vais regarder. Et noir vient ici. Blanc peut couper. Pour prendre cette pierre. Le problème, c'est que nous-mêmes, on peut mettre, on atari ces trois pierres. Blanc capture. Et ce qu'on voit, c'est que quand noir descendra ici, blanc défend. Donc, noir n'a même pas besoin de descendre ici. Cet espace devrait être comblé un jour. Et c'est un faux oeil, encore une fois. Il n'y a qu'un oeil. Blanc est mort. Et c'est la même chose de l'autre côté. Sauf que, voilà. Ce n'est pas un faux oeil. C'est juste qu'il n'y a pas d'oeil du tout. Et il n'y en a qu'un seul ici. Parce qu'un jour, blanc sera forcé de capturer la pierre. Et il n'y aura qu'un oeil au-dessous. Dans les mauvaises réponses, il y avait ça. Blanc défend ici. Et finalement, il se fait un oeil ici et un gros oeil là. Donc, ça ne marche pas très bien. Et ça, où on coupe direct et un gros oeil, un deuxième oeil. Tout simplement. Ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, noir, blanc. On va regarder le dernier. Hop. Alors. Ici, je réfléchis à ça parce que des fois, il y a des petites séquences sur ça. Mais là, non. Il y a trop de liberté. Et du coup, je perds du temps sur ça. Il faut que je fasse attention parce qu'on est limité en temps. En fait, si on joue ça, on se fait capturer du coup, oui, je remontre, un oeil et un autre oeil. Donc, blanc est vivant. Si on joue ça, blanc vient ici, un oeil et un autre oeil. Mais si on joue ici, en fait, ce que ça change par rapport à ce coup en O12, c'est que cette fois-ci, ça met Atarie sur ces trois pierres. Encore une fois, la faiblesse se trouvait dans l'angle vide. Donc, dès que vous voyez un angle vide, vous pouvez vous dire est-ce qu'il y a un petit truc ? En tout cas, on sait que ce n'est pas efficace. Des fois, on est vraiment obligé. Des fois, l'angle vide va apporter la vie mais c'est beaucoup plus rare que le fait que ce soit de mauvaise forme. Alors, en jouant ici, donc, il y a Atarie sur ces trois pierres. Le truc, c'est que si on répond à l'Atarie, on fera un oeil ici et on est mort. Donc, on ne peut pas vraiment faire ça. Et si on joue ici pour dire non, il y aura un oeil là et là, on se fait capturer. Oui, il y a Atarie. Donc, la seule solution, finalement, c'est de capturer cette pierre. Sauf qu'à ce moment-là, on a déjà un coup ici, on vient là et ça met Atarie sur cette pierre. Cet emplacement de N13 est un faux oeil. Soit blanc, il vient pour défendre sa pierre, soit plus tard, euh, tac, non, c'est au-dessous. Ah, c'est où ? Bref, tac. Soit plus tard, noir pourra capturer. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. et puis, voilà, voilà, c'est parti. je vais m'arrêter là Sous-titrage ST' 501